C'est une histoire de rigueur et de créativité, de raison et d'instinct, de corps et d'esprit. Le théâtre du Rideau vert présente dès ce soir la pièce La machine de Turing avec Benoît Béguinis. Et Christine, elle raconte l'histoire d'Alan Turing qui a joué un rôle crucial dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Alan Turing, c'était un mathématicien, un chercheur, un scientifique qui est célèbre, c'est vrai Julie, pour avoir décodé la fameuse machine Enigma utilisée par l'Allemagne nazie. Donc, il a contribué à mettre fin à la guerre. En 2014, on a eu droit au film Le jeu de l'imitation avec Bénédicte Cumberbatch qui racontait son histoire. La pièce La machine de Turing est présentée à Paris depuis 2018. Et là, on a cette adaptation québécoise mise en scène par Sébastien David avec Benoît Béguinis, qui joue vraiment un personnage fascinant. Voici ce qu'il avait à me dire sur Alan Turing. On dit que c'est le père de l'ordinateur qu'on connaît aujourd'hui, de l'intelligence artificielle aussi. Il a vraiment mis la base pour tout ça. Comme il était homosexuel, il a été aussi un peu tassé. Il a été condamné pour ça, en fait, en étant à cause de son homosexualité. Il est soit à la prison ou à la castration chimique, puis il a choisi la castration chimique. C'était un nouveau traitement qui arrivait dans les années 50, puis il s'est suicidé deux ans après. Et Christine, on passe d'une pièce historique à une autre, puisqu'il y a certains discours les plus marquants de l'histoire qui vont bientôt revivre sur scène. Au grand mot, les grands discours, c'est le nom de cette pièce, avec Marc Bélan, Naila Louis-Dor, Dorothée Berryman et Martin-David Peters, qui incarnent tour à tour Mère Thérésa, René Lévesque, Barack Obama, pour ne nommer que ceux-là, et qui rendent sur scène les grands discours, les moments importants de l'histoire, bien sûr. J'ai parlé avec les comédiens aujourd'hui de comment ils abordaient ces rôles. Il faut avoir l'humilité de ces grands personnages, qui étaient eux-mêmes, c'est ça, portés par l'histoire, par leur cœur, par toute cette implication, toute cette générosité. Au grand mot, les grands discours sera présentés dès la semaine prochaine. 1er février, c'est au Jésus à Montréal. Merci, Christine. Sous-titrage ST' 501